En tant que Research Analyste, je suis très proche des données, donc ce sera mon rôle de faire des analyses qui vont servir à illustrer ou démontrer les arguments que l'on veut amener dans nos rapports pour nos clients. En tant que Research Analyst, je travaille en partie de l'équipe, nous interromps avec les clients, nous demandons des questions concernant les données, ou si elles ont des questions concernant notre analyse, nous allons présenter les données et expliquer les données en clair, afin qu'ils suivent les analyses que nous présentons. Je dirais que c'est l'éternel challenge de apprendre quelque chose de nouveau. Je pense qu'on est confronté à des gens très intelligents, que ce soit au sein de l'entreprise, nos collègues, mais aussi les clients ou les cas adverses, et donc c'est toujours un vrai défi. Je pense que la compétence principale qu'on utilise, ce serait l'analyse de données, que ce soit en R, Stata Excel, et c'est sur ça que va reposer tout ce qui suit. Je dirais que c'est la pensée critique, c'est que vous avez besoin d'appliquer des projets, par exemple, ou si vous avez une chance, comme je l'ai fait, de faire une thesis de master à l'endroit où vous avez besoin de savoir où l'analyse est allé, ce sont les challenges que vous avez et ce sont les limitations. En l'endroit, c'est ce que nous voulons appliquer chaque jour, c'est la pensée critique de ce que nous faisons. Qu'est-ce que c'est ce que nous faisons ? Being part of the TSE Alumni Network helped me to know what job opportunities are out there, and at the same time it was very well perceived by the companies, and we're just happy to bring forward this tradition and to bring the TSE name forward. Moi, j'ai trouvé mon emploi à travers le TSE BND de l'an dernier. Donc, voilà, le nom de TSE a servi à me mettre en lien avec Bratel à travers son forum. Montrer la curiosité, montrer qu'on est curieux, qu'on a envie de comprendre ce qu'on fait et l'appliquer, et dépasser un petit peu ce qu'on a vu en classe, aller plus loin, l'appliquer. Je dirais que le clé est toujours de travailler dur durant les études. Prenez autant que tu peux de ton master et de ton travail. Si tu es motivé et passionné, ça sera le clé pour le succès.